Musique Je voudrais tous sincèrement rendre grâce à Dieu Pour la tenue de cette grande conférence Pas seulement grande par le nom Mais je veux dire grande par l'impact Grande par ce que ça va faire dans ta vie Grande parce que des révélations viendront dans ta vie Et ta vie ne sera plus jamais la même Grande parce que c'est une prophétie qui est déjà lancée, relâchée sur chacun de nous Quand Dieu parle Et je crois qu'il a parlé Parce qu'un thème de conférence n'est jamais venu par un fait de hasard Parce que c'est en priant que le thème vient Et quand le thème vient C'est Dieu qui a déjà relâché la bénédiction sur son peuple Quand le thème est là Cela veut dire que Dieu nous a déjà dévancés Quand le thème est là Cela veut dire que Dieu a tout fini Tout accompli Parce que ce qui t'a amené ici Il te connait mieux que quiconque Il sait qui tu es Il connait ton problème Il sait de quoi tu souffres Il sait quels sont tes combats Il sait quelles sont tes luttes Et il t'a amené ici Tu n'es pas venu ici par toi-même Tu es venu poussé par le Saint-Esprit Tu es venu parce que le Saint-Esprit t'a conduit T'a convaincu Et t'a poussé en ces lieux Et s'il t'a amené ici La parole de Dieu dit dans Proverbe 16 verset 4 Il dit que Dieu ne fait rien sans un but Il ne permet rien sans un but Et je vois déjà le but de Dieu Que Dieu accomplit dans la vie de quelqu'un ce matin Je vois déjà des hommes de Dieu Des femmes se levant et marcher dans la gloire de Dieu Je vois déjà ta lumière resplendir Je vois déjà que tu éclaires Je vois déjà que la création t'a entendue Puisque la parole de Dieu dit La création toute entière Romain 8, 19 dit La création toute entière Attends avec un désir La révélation des fils de Dieu La révélation des frères et des sœurs en Christ La révélation de ceux qui ont déjà vaincu le monde La révélation de ceux qui sont déjà dans la victoire Parce que tu es déjà dans la victoire Est-ce que tu as la révélation Qu'en toutes choses Toi tu es déjà vainqueur Laisse-toi te convaincre de cette réalité En toutes choses Tu es déjà vainqueur Plus que vainqueur Ta victoire même là C'est dans le passé C'est ce que Jésus a accompli déjà Maintenant toi tu es en train de marcher Dans les fruits de ta victoire Et c'est pourquoi tu es plus que vainqueur Quelles que soient les situations Quels que soient les problèmes qui viennent sur toi Il vient trouver le statut d'un plus que vainqueur Il vient trouver quelqu'un qui a déjà vaincu le problème Il vient trouver quelqu'un qui a déjà vaincu les peubles Il vient trouver quelqu'un qui a déjà vaincu la détresse Et qu'il ne fera que rentrer dans la ligne de sa victoire Et qu'il ne fera que savourer ce que Dieu a déjà donné Écoute Quand le problème vient Quand la difficulté vient Dieu t'a déjà dévancé dans le terrain de cette difficulté Parce que tu es un fils de Dieu Dieu t'a déjà dévancé Parce que sa parole n'a jamais failli Sa parole n'a jamais menti Il a dit tu es plus que vainqueur Qu'importe la situation Lui il fera en sorte Que sa parole se prouve d'elle-même Il fera en sorte Que sa parole ne mente pas Parce qu'il dit dans sa parole Dans Jérémie 1 verset 12 Qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir Je croyais que tu allais dire Amen Je ne sais pas Qu'est-ce qui t'a amené Dans quelle situation tu es venu Mais Dieu dit Il veille sur sa parole Pour qu'elle s'accomplisse Quand il a dit que tu es déjà plus que vainqueur Il veille à ce que tu rentres dans cette Plus grande victoire Est-ce qu'on est d'accord ce matin Un Jean 5,4 dit Tout ce qui est né de Dieu Tout, tout, tout Tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Triomphe des difficultés Triomphe des épreuves Triomphe de la détresse Triomphe des actions de l'ennemi dans ta vie Il dit Tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Et la victoire Qui triomphe du monde C'est notre foi Je croyais que tu allais dire Amen Parce que la victoire Qui triomphe du monde C'est notre foi Notre foi en Christ Et il continue en disant Qui est celui qui Cette victoire là C'est pour celui qui croit que Jésus Christ est le fils de Dieu Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin Qui croient que Jésus Christ est le fils de Dieu C'est pour te dire que tu es déjà victorieux C'est pour te dire que tu as triomphe du monde Dieu n'a pas dit tu vas triompher Mais il dit qu'il a déjà triomphe Qui est un triompheur Devant quelques difficultés Il a déjà triomphe du monde Il a déjà triomphe Et c'est pourquoi nous devons être dans une assurance parfaite Parce que le Saint-Esprit Il fait toujours en sorte Que nous puissions Quelles que soient nos luttes Que nous puissions rentrer dans cette victoire C'est pourquoi en venant ici Ce qui t'a amené La soif qui t'a amené La faim qui t'a amené Tu ne repartiras pas sans que cela ne soit satisfait Je crois que tu ne partiras pas sans que cela ne soit satisfait Parce que Dieu a préparé toutes les ressources Pour que toi tu sortes d'ici Avec cette assurance parfaite et totale Que non seulement tu es exaucé Mais que tu rentres dans une autre dimension dans ta vie Tu rentres dans une autre dimension de ton ministère Tu rentres dans une autre dimension par rapport à ta famille Tu rentres dans une autre dimension par rapport à tout ce que tu avais entrepris Parce que Dieu dit qu'il n'est pas un menteur Il n'est pas fils d'homme pour se repentir Ce qu'il a déclaré sur ta vie Cela s'accomplira par quelqu'un Ce qu'il a dit comme prophétie Cette prophétie marche à son terme Ce qu'il a déclaré ici Ce qu'il a déclaré sur ta vie Si tu as pu être là Si le diable ne t'a pas empêché d'être ici Si les circonstances ne t'ont pas empêché d'être ici C'est que le diable sait que c'est déjà trop tard pour l'ennemi C'est que c'est déjà trop tard pour lui Parce que tu es ici La prophétie s'accomplira pour toi C'est que tu es ici La victoire est tienne Tu es ici Tu ressortiras d'ici avec le succès Tu es ici Tu sortiras d'ici dans une autre dimension Tu es ici L'onction va couler en flot dans ta vie Et je vois des gens s'élever dans l'onction au nom de Jésus Je vois des hommes et des femmes Partant d'ici Lourdes d'onction Et quoi de croire sur leur vie Et quoi d'onction sur leur vie Les gens qui sortiront de cette conférence là On ne les reconnaîtra pas On ne les reconnaîtra pas Parce que le succès sera leur partage La gloire de Dieu se manifestera dans leur vie Et on les regardera Et on se demandera si c'est la même personne Parce que quelque chose de bon va t'arriver ici Le Saint-Esprit s'est préparé Pour que tu ne repartes pas d'ici tel que tu es venu Le Saint-Esprit t'a dévancé ici Tu riras de tes problèmes Tu riras de tes problèmes La gloire de Dieu va t'accompagner L'onction de Dieu va t'accompagner Je te vois déjà en train de marcher pour tout rêve resplendissant La lumière de Dieu va t'accompagner Tu es déjà dévou Tu es déjà dévou Tu es déjà dévou Et si tu es dévou Tu marcheras dans la gloire de Dieu Si tu es dévou L'onction de Dieu va se manifester Tu passeras et tu déposeras les fruits de ton onction Les pas que tu poseras Ce sera des pas d'onction Ce sera des pas d'onction Ce sera des pas de libération Ce sera des pas de délivrance Ce sera des pas de guérison Et j'ai déclaré cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth J'ai déclaré cela sous l'onction du Saint-Esprit Tu ne nous repartiras pas tel que tu es venu Je te dis que tu ne nous repartiras pas tel que tu es venu Alléluia 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? Waouh Amen, 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 Amen 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 Parce qu'on nous Le thème Je l'ai dit Le thème Lève-toi Et brille C'est une interpellation C'est une injonction Dieu te dit Tu es longtemps resté assis Tu es longtemps resté couché Lève-toi Et brille Et dans certaines versions Il a dit Lève-toi Et resplendis 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 Ça veut dire que ta vie Ça veut dire que ta vie même Ce sera un témoignage Dans d'autres versions il a dit Lève-toi Et éclaire Lève-toi et éclaire Quoi de plus normal Pour des enfants de Dieu D'éclairer C'est ce qu'il y a de plus normal D'ailleurs si on n'éclaire pas Si on ne brille pas C'est ce qui n'est pas normal On doit briller On doit éclairer On doit être resplendissant On doit resplendir Parce que notre Père 1 Jean 1,5 dit Que notre Père Le Père Céleste C'est le Père des Lumières C'est le Père des Lumières Et Jean 8,12 dit Jésus dit Lui il est la lumière du monde Il est la lumière du monde Et nous qui sommes engendrés en Jésus Comment pouvons-nous dire Que nous nous sommes des ténèbres Nous sommes en train de faire Dieu menteur Nous sommes en train de dire Que la parole de Dieu N'est pas vraie Sinon Si Dieu Le Père Céleste Il dit qu'il est le Père des Lumières 1 Jean 1,5 nous le dit Si Jean 8,12 Jésus s'arrête Il dit Je suis la lumière du monde Celui qui marche Qui me suit Ne marchera jamais dans les ténèbres Ne marchera jamais dans les ténèbres Et dans Matthieu 5,13,14 Il se retourne et il nous dit Vous êtes la lumière du monde Vous êtes, vous êtes, vous êtes Parce que vous serez Il n'a pas dit vous serez Il a dit vous êtes Vous êtes La lumière du monde Et donc partout où tu passes Tu dois éclairer Et quand 2 Corinthiens 5,17 dit Celui qui est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici Et c'est pourquoi j'aime les versions Qui a le mot voici Parce que tu es capable De démontrer Tu es capable De dire Regardez Ce que j'étais avant Et regardez A partir du moment Où j'ai dit oui au Seigneur Regardez Je suis déconnecté De mon ancienne vie Je suis déconnecté De la vie des ténèbres Regardez Toutes choses sont devenues nouvelles A moi Si tu es capable De démontrer cela C'est ce qui est normal Parce qu'il dit Toutes choses Toutes choses Toutes choses Tous les aspects de ta vie Qui dit Chaque tout Ce qui te concerne Sont devenues nouvelles Et donc Tu dois A partir de ce moment là Être une lumière vivante Éclairée partout Où tu passes Parce que Christ en toi N'est pas venu En bellégiature Le Saint-Esprit Qui est venu en toi Est venu Pour être Pour te conduire Pour faire jaillir Sa lumière A partir de toi Et tu es juste Un instrument A partir duquel Le Saint-Esprit Fait jaillir sa lumière Et donc toi Tu n'es qu'un transporteur Une transporteuse De la lumière du Saint-Esprit Et partout où tu passes Le Saint-Esprit En toi Doit éclairer Le Saint-Esprit En toi Doit montrer le chemin Le Saint-Esprit En toi Doit convaincre De la vérité Et c'est pourquoi Ce n'est pas normal Et si nous regardons Ce verset là Quand on le prend comme tel On est tenté de croire Qu'il est sorti comme ça Il n'est pas sorti comme ça Ce verset là Il est dans un contexte Bien précis Dieu a dû parler Par la bouche De son prophète Le prophète Esaïe Un prophète authentique Dieu a parlé Par sa bouche A son propre peuple Ce n'était pas A des païens A des enfants Qui n'étaient pas Du peuple de Dieu Et c'était au peuple de Dieu Que Dieu lui-même S'est adressé Mais pourquoi Il a dit ça Pourquoi il est arrivé A un moment Pour dire Lève-toi Et éclaire Si tu es debout On ne te dira pas De te lever Est-ce qu'on est d'accord Ce matin Si on te dit De te lever C'est parce qu'on t'a vu assis Et effectivement Le peuple de Dieu Le peuple d'Israël Était assis Dans la confusion Le peuple d'Israël Était assis Dans un manque de vision Le peuple d'Israël Était assis Dans des péchés Le peuple d'Israël Était assis Dans des pratiques Peu, peu, peu religieuses Ils étaient dans la religiosité Et ils étaient dans le faire semblant Et il est dit Bien avant les années 60 Que ces pasteurs Ces bergers Étaient devenus des voraces Si eux sont devenus des voraces Qu'est-ce que le peuple de Dieu va faire Qu'est-ce que le peuple de Dieu va faire Et c'était un temps Où la parole de Dieu était rare Les visions étaient devenues rares Comme au temps du petit Samuel Dieu a vu son peuple dans la confusion Dieu a vu son peuple dans les souffrances Dieu a vu aujourd'hui son peuple Dans la même confusion Dans la souffrance Multifacette Un manque de prospérité Alors qu'il nous a tout donné Il a dit Dans Ephésiens 1-3 Nous sommes bénis Bénis de toutes sortes de bénédictions Dans les lieux célestes en Christ Jésus Tu es bénis Ça c'est la parole de Dieu Personne de nous N'a le droit de faire mentir la parole Nous sommes bénis De toutes sortes de bénédictions Dans les lieux célestes en Christ Jésus Et ces bénédictions là Sont stockées dans ton esprit Qui ressemblent à l'esprit de Dieu Parce que dès lors que tu as reçu Jésus Le souffle du Saint-Esprit que tu as reçu Ce souffle-là vient en toi Avec toutes sortes de bénédictions Tu ne manques de rien Tout est à toi Nous avons tout pleinement en Christ Jésus Colossiens 2 Le Seigneur Haddis nous dit Nous avons tout Tout Il n'a pas dit Nous avons qu'une partie Il a dit Nous avons tout Pleinement En Christ Jésus De quoi tu as besoin La parole de Dieu dit Tu as tout Tu as tout Et ne fais pas mentir la parole de Dieu Par ton incrédulité Par ton ignorance Parce qu'on est ignorant On n'arrive pas à savoir Par quel mécanisme Faire sortir Extraire ces bénédictions On n'arrive pas à savoir Comment rendre évidentes ces bénédictions Ça c'est notre ignorance Ça c'est notre ignorance C'est notre Dieu a tout fait Et il dit Dans 1 Corinthien 3 Verset 21 Il dit Que personne Ne mette sa gloire dans un homme Que personne Ne mette sa gloire dans un homme Car tout est à nous Tout 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 est à nous Je dis Quand je vois ça On a tout 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 ce Tout Tout Qui peut avoir un nom Sur cette terre Et Donc Tu peux avoir besoin La parole de Dieu dit Tu as tout Ça dit que Quand on regarde La façon dont les enfants de Dieu Vivent aujourd'hui Et Comparé à ce que Dieu a fait C'est sûr que Dieu du haut des cieux Sécoue sa tête Et Il doit être attristé De voir qu'il a tout fait pour nous Il a tout mis à notre disposition Mais il voit au même moment Que nous ne sommes pas en train de vivre cette bénédiction Nous ne sommes pas en train de marcher dans l'onction Parce qu'il a dit Dans 1 Jean 2 Verset 20 Il dit Pour vous Vous avez reçu l'onction Vous avez reçu Pas que vous recevrez Vous avez déjà reçu l'onction Vous avez reçu Et 1 Jean 2 verset 10 Cette onction Demeure en fait Demeure en vous Et vous n'avez pas besoin d'être enseigné Vous avez tout Vous avons tout Quand tu prends sur le plan de l'intelligence De la sagesse Pratique Là encore Dieu va te démontrer Qu'il t'a tout donné Est-ce que Christ vit en toi ? Oui ou non ? Est-ce que Christ vit en toi ? Si Christ vit en toi La parole de Dieu dit Dans Colossiens 2-3 Il dit Christ C'est le mystère Le mystère de Dieu Dans lequel sont cachés Tous les trésors Tous les trésors De la sagesse Et de la connaissance Et ce Christ là C'est ce Christ là Qui vit en toi Donc tu as tout L'intelligence La sagesse Tu as tout L'intelligence pratique Est en toi Parce que Christ vit en toi Et Évée 1-3 te dit À cause de tout cela Toi Toi Tu es le reflet De la gloire de Dieu Tu es le reflet De la gloire de Dieu Parce que Christ Est le reflet De la gloire de Dieu Et ce Christ là Est en toi Donc Toi Tu es le reflet De la gloire de Dieu Sur cette terre Je ne sais pas si je me fais comprendre Peut-être qu'on ne se comprend pas Parce que votre silence m'inquiète Ou bien c'est trop beau C'est pas trop beau C'est vrai non C'est pour quoi Écoutez Quand je me lève Qu'importe Ce que toi tu penses de moi Je marche la tête haute Qu'importe La méchanceté La jalousie Qu'importe Ce que les gens peuvent dire Moi je sais une chose Moi je t'aime Même si toi tu ne m'aimes pas Je t'aime Et je ne t'aime même pas De l'amour humain Je t'aime De l'amour de Dieu Parce que cet amour là Il est répandu en moi Par le Saint-Esprit Et si le Saint-Esprit est en moi Je n'ai aucun droit De te dire que je ne t'aime pas Qu'importe Qu'importe la situation Qu'importe les événements Qu'importe les situations Autour de moi Je marche la tête haute Mais je dis Je suis une créature si merveilleuse Mais oui C'est pas de l'orgueil C'est écrit dans la parole Si David a pu le dire Oh si je peux le dire Je suis une créature si merveilleuse C'est ça Tu es une créature si merveilleuse Il y a bonheur Il y a une heure Il a tout fait Dis à ton voisin Il a tout fait pour toi Dieu dit au succès Qui est à ta droite Celui qui est à ta droite Il s'appelle succès Dis lui Dieu a tout fait pour toi Regarde à gauche Il y a une victoire Qui est assise avant A gauche il y a une victoire Dis à la victoire Dieu a tout fait pour toi Dieu a tout fait pour toi Dieu a tout fait pour toi Amen On peut continuer Gloire à Dieu Donc si Dieu a vu son peuple Dans la confusion Jusqu'à Esaïe 60 Pour qui prend le temps De lire De méditer la parole Envoi cette confusion là Dans laquelle le peuple D'Israël était Et à un moment Le coeur de Dieu Dieu a vu son peuple souffrir Et le coeur de Dieu A été pris de compassion Parce que c'est pas normal Qu'il ait tout fait pour son peuple Et que ce peuple Là soit en train de coupir Dans la misère Coupir dans la misère spirituelle Coupir dans des situations Peu recommandables Une religiosité s'emparer Assis dans le péché Assis dans la confusion Assis dans le manque de vision Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui Et ce qui se passe aujourd'hui encore Et est pris de compassion Dieu dit Dans Esaïe 57 18 Il dit J'ai vu ses voix Les voix de mon peuple Et je le guérirai Je lui servirai de guide Et je le consolerai Lui et ceux qui pleurent avec lui C'était la promesse de Dieu Pour son peuple là Parce que son coeur a été touché Son coeur a été pris de compassion Pour ce peuple là Qu'il aime tant Et qui est en train de souffrir ainsi Et quand il a déclaré cela Un moment il a dit Pour résumer Il a dit au peuple Mais la condition La condition Pour que moi je fasse Ce que je dois faire La seule condition C'est que tu te lèves Et que tu brilles Parce que tu as tout La seule condition C'est que tu te lèves De cette confusion C'est que tu te lèves De cette détresse Parce que je t'ai déjà donné la victoire Et si tu ne te lèves pas Rien ne se fera Mais ici Il y a deux notions Lève-toi Et brille Donc une injonction Une interpellation Lève-toi Et brille Lève-toi de la confusion Lève-toi de ta chaise de défaite Lève-toi de ton fauteuil De manque de vision Lève-toi Et quand tu te lèveras Ma lumière va t'éclairer L'écrivain tu te lèveras La lumière de Christ Puisque Christ en toi C'est l'espérance de la gloire C'est l'espérance de la gloire Colossien 1,27 nous le dit Christ en toi C'est l'espérance de la sécurité C'est notre assurance Si tu te lèves Les choses vont bouger pour toi Maintenant Ne dresse plus assis Lève-toi Mais quand tu te lèveras C'est pas pour rester C'est pour avancer Mais pour avancer Ma lumière doit t'éclairer Et la lumière que j'ai mise en toi Tu dois aussi resplendir Parce qu'il faut qu'on sache Que je suis ton dieu Il faut qu'on sache Que je ne suis pas un dieu qui ment Lève-toi Et éclaire Lève-toi Et brille Et c'est ça Je crois qu'aujourd'hui C'est ce que le peuple Dieu Est en train de vouloir De son peuple Mais aujourd'hui Dans le temps de grâce Quand il déclare cela sur nous Quand il prophétise déjà sur nous C'est que cette prophétie Est déjà accomplie Et c'est pourquoi Nous devons nous réjouir Parce que la prophétie Est en train de marcher A son terme Et Dieu a déjà fait sa part Dieu veut maintenant Que nous Nous puissions faire notre part Nous puissions jouer notre partition Nous puissions nous lever Et nous puissions laisser La lumière de Christ Briller sur nous Est-ce que tu es d'accord Avec moi ce matin ? Et c'est pourquoi Aujourd'hui Pour cette partie Je dois parler Je dois Et le papa M'a demandé de parler De l'importance De l'importance Du rôle de la femme Dans le ministère L'importance Du rôle de la femme Dans le ministère Parce que Nous devons Dans ce temps là Au moment où Dieu parle Par ce thème Jean 5 Jean 5 Jésus qui parle Il dit que Je ne fais que ce que Je vois faire au père Et nous devons nous poser La question De savoir Qu'est-ce que le père Est en train de dire Aujourd'hui A son peuple Qu'est-ce qu'il est en train De préparer Pour son peuple Et c'est pourquoi Pour une telle conférence Nous ne devons pas Venir avec nos propres idées Qu'est-ce que Dieu est en train De dire Au peuple de Dieu Qu'est-ce que Dieu est en train De faire Pour le peuple de Dieu Qu'est-ce que Dieu est en train De préparer Pour que le peuple De Dieu Y entre Parce que La création Attend Avec un désir Argan Une autre révélation La révélation Des fils de Dieu La révélation Des enfants de Dieu Parce que Nous sommes là Et la création Dit Où sont les enfants De Dieu Nous sommes là Et la création Pose la question A Dieu La création Dieu dit A Dieu Où sont Tes fils là Ceux qui sont Des agents De lumière Ceux qui doivent Éclairer Ceux qui doivent Libérer Ceux qui doivent Sortir De nos ornières De problèmes Où sont-ils Où sont-ils Où sont-ils Et la création Pose la question A Dieu Et c'est pourquoi Dieu dit Lévez-vous Et éclairez Lévez-vous enfin De vos chaises De défaite Lévez-vous enfin De ces obscurités Là Parce que Vous n'êtes pas N'importe qui Vous êtes transféré Depuis que Vous êtes venu A Christ Vous êtes sorti Des ténèbres Vous marchez Dans la lumière Démontrez Cette lumière Démontrez Votre victoire Démontrez Votre succès Démontrez Que vous n'êtes Pas n'importe qui C'est ça Que Dieu attend De chacun Qu'est-ce que Dieu est en train De dire Au peuple Nous devons En voir Le discernement Le discernement Pour savoir Exactement Qu'est-ce que Dieu veut En ce moment précis Qu'est-ce que Dieu est en train De dire Sur nous Qu'est-ce que Dieu est en train De dire A l'église De Christ Qu'est-ce que Dieu est en train De dire A l'église de Christ Dans tous les pays Qui sont représentés Ici Qu'est-ce que Dieu est en train De vouloir faire Avec les enfants De Dieu Au Mali Au Niger Au Bénin Ou tous qui êtes venus De près ou de loin Qu'est-ce que Dieu est en train De dire Sur votre pays Qu'est-ce que Dieu est en train De dire Sur la portion De l'église De Christ Dans votre pays Et qu'est-ce que Dieu veut De chacun de vous Vous devez éclairer Vous devez jouer Votre rôle Votre rôle De sel Et de lumière Votre rôle D'enfant de Dieu Votre rôle A tous les niveaux Les bruits Ils sont en train De crier Est-ce que Vous n'entendez pas Les hommes En train de soupirer Est-ce que Vous n'entendez pas Des gens Qui sont en train De crier Ils cherchent Le vrai Dieu Ils cherchent Le vrai témoignage Ils cherchent Qui va leur annoncer C'est Jésus Christ Là Ils cherchent Ils cherchent Ils cherchent Et Dieu nous dit Il nous interpelle A travers cette conférence La création vous attend La création attend Votre révélation La création veut Vous voir à l'oeuvre Et c'est pourquoi Comme les enfants D'Israël Les fils d'Issakar Dans 1 Chronique 12 Verset 32 Il a dit clairement Que les fils d'Issakar Savaient avec Cette sagesse là De discerner Les temps Et les circonstances Eux n'avaient pas Le Saint-Esprit en eux Mais Ils discernaient Nous sommes à quel temps Les circonstances Qui nous entourent Qu'est-ce que cela Qu'est-ce que cela Veut nous dire Qu'est-ce que ces circonstances Actuelles aujourd'hui Ne sont pas en train De nous parler En tant que fils de Dieu Ils avaient le discernement Les temps et des circonstances Nous encore mieux Aujourd'hui Nous avons le Saint-Esprit En nous Le glorieux Saint-Esprit En nous Nous avons ce Saint-Esprit là Qui nous éclaire Qui nous parle À travers la parole de Dieu Et qui est en train de dire Certainement des choses Que nous devons faire À partir de ce moment là Et d'un donné Et nous avons tout reçu Et c'est pourquoi Dans ce discernement là Quand nous prenons Le peuple Dieu Dans sa globalité Les projecteurs Des cieux S'arrêtent maintenant Sur les femmes Sur les femmes Je croyais que les femmes Allaient acclamer Pourquoi Voici un groupe Et écoutez Dans presque toutes les assemblées Je dis bien Toutes les assemblées Les femmes Sont 60% Ça c'est le minimum Le minimum Sinon ce sont 10% Des assemblées Si je disais ici Les femmes de se lever Où viennent les hommes Peut-être qu'on pouvait faire ça Si on disait Où dans les hommes De se lever Vous allez voir La différence est nette La différence est nette Parce que Écoutez Même dans la chambre haute Dans acte 2 verset 4 Un jour Avec papa On était en train de regarder Parce que Par moments C'est un peu d'humour Il a pris Les différents noms Des hommes Qui étaient là On les a cités On les a nommés On a dit tous les noms Et maintenant Quand on a fait le calcul Les hommes étaient à peu près 15 Le reste là c'est qui ? 105 femmes Mais je crois qu'il a même dit ici Dans cette assemblée Il a eu à dire ça une fois ici Donc le reste là Même si c'est pas 105 femmes Nous ne savons pas Mais ce dont on t'en assure Il y avait beaucoup de femmes Les 120 là Il y avait beaucoup de femmes Et la même situation Se reflète encore aujourd'hui Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Acte 1,8 nous le dit Et vous serez mes témoins A Jérusalem Dans la Judée Dans la Samarie Et dans toutes les extrémités de la terre Voici Les 120 ont reçu Ils ont reçu le Saint-Esprit La puissance de Dieu est descendue sur eux Et Aujourd'hui Ce que Dieu a dit Vous serez mes témoins Quand on regarde On a l'impression que L'église de Christ aujourd'hui Dit Que les hommes Ce sont les hommes Qui doivent plus faire ce travail là Alors que les femmes Qui étaient nombreuses Elles doivent aller Elles doivent travailler Elles doivent ramener des résultats Et il y a des choses Que des femmes peuvent faire Que les hommes ne peuvent pas faire Est-ce qu'on est d'accord ? Ça aussi c'est la féminité Il y a des choses Qui sont spécifiques aux femmes Mais là si vous vous dites Que les 70 à 70% des femmes Doivent rester assises Et que ce sont les 30% Qui doivent aller sur le terrain de guerre Contre l'ennemi Réfléchissez vous-même Pensez-y 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 une seconde Donc j'ai envie de dire L'armée De Christ C'est la seule armée Qui dit A 60% de ses membres De rester à la maison Et les 30% vont aller en guerre Contre l'ennemi Qui a ses 100% de membres Est-ce qu'on peut être victorieux dans ça ? Est-ce qu'on peut être victorieux ? Donc il y a des vérités Il y a certaines choses Ce n'est pas nous qui le disons Ce n'est pas une femme Ce n'est pas parce que je suis une femme Mais il y a la parole de Dieu Et tout ce que je dis Il faut aller dans la parole de Dieu Si j'ai dit faux Viens me démontrer Que c'est faux Et aujourd'hui L'ennemi C'est un jeu de l'ennemi Qui est en train de passer Par des pensées diffuses Dans les esprits Pour dire que la femme ne vaut rien Elle ne peut rien faire La femme ne peut même pas être ointe On a entendu cela Même de certains serviteurs de Dieu Qui disent Ah elle reste femme Elle reste femme Donc le Saint-Esprit Qui vient dans une femme Il est inférieur Au Saint-Esprit Qui est dans un homme Est-ce que c'est le même Saint-Esprit ? C'est le même Saint-Esprit Pourquoi Allons-nous dire Qu'une femme Ne peut pas faire certaines choses Est-ce que Galat 3 26 à 28 Dites Pour tous qui êtes baptisés en Christ Vous êtes tous fils de Dieu Vous êtes tous 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 Et c'est pourquoi Paul continue à dire aux Galatans C'est pourquoi il n'y a plus Ni juif Ni grec Ni riche Ni esclaves Ni homme Ni femme Parce que tous Parce que tous Tous Vous êtes des fils de Dieu Des fils de Dieu Qui avaient reçu le même Saint-Esprit Des fils de Dieu Qui avaient été rachetés par le même sang de Jésus Le même sang de la rédemption Le même sang a coulé Pour l'homme Comme pour la femme Le même Saint-Esprit Est venu dans l'homme Comme est venu dans la femme Le même ordre de mission Allez Matthieu 28 verset 20 Allez Allez Faites de toutes les nations Mes disciples Allez Faites de toutes les nations Mes disciples Le même ordre de mission Est donné A chacun Mais donc comment pouvons-nous comprendre Que l'église de Christ Continue à dire Aux femmes De se confiner Dans des tâches secondaires Je ne dis pas Écoutez Je ne suis pas en train de dire Que toutes les femmes Doivent être à la chair Je n'ai jamais dit ça Puisque Paul dit D'abord il dit aux Corinthiens Dans 1 Corinthiens 12 verset 7 Il dit A chacun A chacun La manifestation De l'Esprit Est donnée Pour l'utilité commune A chacun de nous La manifestation A chacun de ces enfants La manifestation De l'Esprit Est donnée Pour l'utilité commune Donc l'Esprit L'Esprit de Dieu Se manifeste A travers Chaque enfant de Dieu Chaque fils de Dieu Pour l'utilité commune Et il va encore plus loin Il dit Dans 1 Corinthiens 12 Verset 11 Il dit que c'est le Saint-Esprit Qui a distribué les dons C'est le Saint-Esprit C'est pas ton père C'est même pas ton pasteur C'est le Saint-Esprit Qui a distribué Qui a donné Comme il veut Comme il veut Comme il veut Comme il veut Et chaque don est différent Parce que Si vous allez Le même Paul Dit aux Romains Dans Romains 12 Verset 6 Il dit que c'est le Saint-Esprit Qui a donné Des dons Différents A chacun Et il nous a donné Comme il veut Et laisse moi te dire Les dons ne se ressemblent pas Tu peux regarder Il opère comme lui là Il opère à peu près Comme l'autre là Mais jamais Au grand jamais Ce n'est pareil Pourquoi ? Parce que Chacun de nous est unique Je suis unique Tu es unique Je suis irremplaçable Tu es irremplaçable Ecoute moi Sur les 7 milliards d'hommes Sur cette terre Aucun ne ressemble A l'autre Regarde les merveilles De Dieu Regarde comment Dieu est fort 7 milliards d'hommes Sur cette terre là Personne ne ressemble A l'autre Tu es unique Tu es unique en ton genre Tu es unique en ton genre Est-ce que tu peux dire A ton voisin Tu es unique Spécial Tu es spécial Tu es une copie conforme Tu n'es pas une copie originale Et tu es une copie originale Tu n'es pas une copie conforme Et quand tu es unique comme ça Dieu t'utilise de façon unique Parce que tu as un appel unique Et tu as une onction unique Tu as une façon d'opérer unique Je ne ressemble pas à toi Tu ne peux pas ressembler à moi Regardez Regardez Ceux qui étaient là hier soir Vous avez vu le prophète Quand il a prié ici Vous avez vu comment c'était Comme du sport Tout le monde dégoulinait Vous avez vu non ? Donc même quand je vais me mettre A faire comme il veut faire Là Je serai limité Je serai limité Vous n'avez pas bien Il a enlevé sa veste et j'étais Je ne porte pas de veste Moi je ne porte pas de veste Ça déjà ça fait une différence Est-ce qu'on est d'accord ce matin ? Tu es unique je suis unique Irremplaçable Avec des dons uniques Une fonction unique Une fonction unique Dans le corps de Christ Puisque là où tu es placé Dans le corps de Christ Il n'y a pas de Écoute moi Il n'y a pas de hasard Il n'y a aucun hasard Il n'y a aucun hasard Il n'y a pas de hasard Il n'y a pas de hasard Dieu à partir du Saint-Esprit Qui nous a placé Dans son corps Comme il veut C'est lui qui nous a placé Là où nous sommes Au Niger Au Bénin En France Je ne sais où Au Mali C'est lui qui t'a placé là Tu es un membre du corps de Christ Et il t'a placé là-bas Pour que tu serves à sa gloire Est-ce que tu crois en ça ce matin ? Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit Waouh 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 Donc Et dans Jean 15 verset 16 Je crois Il dit Ce n'est pas vous qui m'avez choisi C'est moi qui vous ai choisi Et qui vous ai établi Pour que vous alliez Que vous portez du fruit Et un fruit qui demeure Donc Tu ne t'es pas choisi Je ne me suis pas choisi C'est lui qui m'a choisi Et il m'a placé Dans le corps Comme il veut A une position Comme il veut Pour que je porte du fruit Mais est-ce que tu portes du fruit ? Pose-toi cette question Est-ce que tu portes du fruit ? Et même si tu portes du fruit Est-ce que c'est un fruit qui demeure ? Pose-toi cette question Donc Tout ce qu'on est en train de dire C'est pour l'homme Et pour la femme C'est ça C'est ça Donc Si maintenant toi tu dis Que les femmes dans ton assemblée Ils doivent rester assises Elles ne doivent pas travailler Même quand tu discernes Que Dieu a investi cette soeur là Des ministères particuliers Des dons particuliers Parce qu'elle est femme Toi tu dis assais-toi là-bas Ou parce qu'elle est femme Si elle veut opérer Si même dans la gentillesse Elle veut faire certaines choses Tu dis Est-ce qu'il n'y a pas l'esprit de Jézabel Quelque part là-bas ? Jézabel s'il n'y a pas le tableau Donc du coup Dans l'église de Christ On est en train de tuer Par un silencieux Même les ministères des femmes Les dons des femmes Et ont les âmes intimides Elles doivent s'asseoir Elles ne doivent pas lever le petit doigt Parce qu'ici ce sont les hommes Donc tu es en train de manquer Des portions de ministères Parce que c'est détenu simplement Par certaines femmes Et comme toi tu es contre cela Pourquoi tu es contre cela ? Réfléchis un peu Parce qu'aujourd'hui Ton intelligence n'est pas renouvelée Puisqu'aujourd'hui Toi tu es en train encore de penser moi aussi Tu es en train de penser Samo Tu es en train de penser Bissa Tu n'es pas en train de penser comme un serviteur de Dieu Tu n'es pas en train de penser comme un enfant de Dieu Qui doit avoir l'intelligence renouvelée Mais il faut que l'intelligence soit renouvelée à partir de maintenant Puisqu'on est en train de jouer le jeu de l'ennemi On est en train de jouer le jeu de l'ennemi Pourquoi je dis ça ? Je dis ça Parce que depuis le Javène de Den Écoutez Genèse 2,18 dit Dieu dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Je lui ferai une aide Une aide Une aide Une aide Une aide pour l'homme Une aide pour la vision Une aide pour le ministère Une aide Dieu dit Je lui ferai une aide Semblable à lui Puisque Dieu a placé Adam dans le jardin Il a dit Adam Pultive ce jardin Et Dieu avait un but Adam devait repliquer le ciel sur la terre Adam devait représenter Dieu sur la terre Adam devait être en communion parfaite avec Dieu Et faire tout ce que Dieu le représentait valablement Mais Dieu l'a observé Il a dit Ah Si je laisse cet homme la seule Il ne pourra pas accomplir cette vision Ça ne sera pas fait comme il faut Je lui ferai une aide Semblable à lui Une aide dans tous les domaines Aide pasteur Aide prophète Aide évangéliste Aide en tout Une aide Une aide même pour l'église de Christ Parce qu'il y a certaines choses Si tu ne libères pas les femmes Il y a certaines choses Que tu ne verras jamais dans ton église Tu ne verras jamais certaines choses Récemment Récemment On était en train de De parler Et puis devant certains témoignages Il a dit Il dit que lui il est trop content Il est content parce que les femmes se sont levées Et je vous dis Si il y a quelqu'un Qui est convaincu Il ne dit même pas 100% C'est 200% 200% Que quand on libère les femmes C'est à dire Dans la mesure de ce que la parole de Dieu dit Et que ces femmes aussi expriment la sagesse Marchent dans la sagesse Marchent dans l'intelligence de Dieu Font ce que Dieu leur a donné De faire Sans dépasser les limites Ça aussi c'est la vérité qu'on doit se dire Parce que nous les femmes aussi Souvent quand on nous laisse le terrain On fait jusqu'à dépasser On doit rester dans les limites de la mesure Est-ce que les femmes vous êtes d'accord avec moi ce matin ? On doit marcher dans la sagesse On doit marcher dans la soumission On doit marcher dans l'obéissance On doit marcher dans le respect des leaders On doit marcher dans le respect de ce que l'Église dit On doit pas marcher dans l'anarchie On doit pas marcher dans les mesquineries On doit pas marcher dans les critiques On doit pas marcher dans les jalousies, les mesquineries On doit marcher dans un même pas Mais dans la vérité, dans la soumission, dans l'obéissance Dans le respect de Christ On doit marcher dans cela Est-ce que les femmes vous êtes d'accord avec moi ce matin ? C'est ça, on doit marcher Aussi dans ce que Christ nous dit de faire Et dans les limites de ce que le Saint-Esprit dit On ne doit pas exagérer On ne doit pas sortir de ce que l'on doit faire Si on marche dans cette limite là Dieu lui-même se lèvera pour nous Dieu lui-même libérera le ministère des femmes Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Parce que quand Dieu vient pour libérer Personne ne peut dire non Mais pourvu que nous-mêmes là On marche dans la vérité On marche dans la limite des choses Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen Amen, 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 Amen Voilà ce que nous devons faire Et donc si les femmes sont libérées Le ministère va prendre une tournure Et je veux, avant qu'on prie Je veux partager rapidement avec vous Parce que le temps est court Et je veux partager avec vous Depuis que les femmes se sont levées Moi j'ai vu des femmes se lever au centre d'évangélisation Parce qu'à travers les premières conférences Les premiers séminaires On est arrivé à faire en sorte que l'identité des femmes Que vraiment il y a un équilibre à ce niveau Et depuis que cela se passe On a vu des femmes opérer à tous les niveaux Et regardez par exemple, on a un cadre Le cadre des épouses des pasteurs Les épouses des anciens Les épouses des évangélistes Et une fois par mois On se retrouve On examine Qu'est-ce que nous sommes en train d'être Auprès de nos époux On évalue Et dans la prière Et nous prions Quand il y a des difficultés Nous prions de tout coeur Nous accompagnons les soeurs Elles sont là Elles peuvent le dire Et ce sont des moments privilégiés Et une fois dans le mois Les femmes sont pressées de se retrouver Et ça c'est un cadre Où Dieu parle Où Dieu agit On a vu des libérations On a vu des restaurations On a vu des vies transformées On a vu des témoignages On a vu des témoignages Qui glorifient Christ Avant elles étaient dans l'assemblée On ne les connaissait même pas Mais depuis qu'on a impulsé l'action des femmes Elles se sont levées On ne les reconnaît même plus On ne les reconnaît plus Ce sont des intercesseuses toutes faites Des conductrices de prière Qu'elles se tiennent là pour conduire la prière Une onction extraordinaire On les connaît Et le papa en a consacré Comme guide de prière et de supplication Ce sont elles Elles sont régulièrement en train de prier Pour voir dans quelle direction Conduire le peuple de Dieu dans la prière Et avec une onction reconnue Mais elles étaient là Personne ne les connaissait Et aujourd'hui Quand elles conduisent la prière Tu t'assoies et tu dis je suis d'accord Pas elles puissent la parole de Dieu Et qu'elles conduisent dans une droiture Et il y a ces GPS là Guide de prière et de supplication Et qui anime des vies de prière Les femmes 24h sur 24 Sans interruption Même jusqu'aujourd'hui Il y a des chaînes 24h sur 24 Animées par les femmes Qui dira que ça c'est pas bon Il y a des chaînes 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 Et une fois par mois On convoque toutes les femmes Ici Souvent l'Eglise est remplie Par les femmes On prie pour l'Eglise Le corps de Christ Nos assemblées locales On prie pour le pays On prie pour les situations dans les familles On prie pour les sujets bien spécifiques Et l'Eglise est remplie Souvent on se demande d'où elles viennent On en profite pour lancer l'appel Et il y a des hommes qui viennent à Christ Une fois par mois ça c'est fait juste ici Et une fois C'est le frère Gustave qui me disait Que quand on priait, on priait, on priait violemment Il était avec papa et il passait Et papa disait Regarde comment ces femmes l'a pris Mais si nous on s'amuse A convoquer une réunion pour les hommes Ca risque d'être de la honte Regarde comment elle prie Et moi quand j'ai appris ça Je lui ai dit à la maison J'ai dit mais il faut aussi convoquer une réunion Pour les hommes Là nous on va rester à la fenêtre Regarde combien viennent Parce que vous êtes d'accord avec moi Quand on convoque les réunions Ce ne sont pas les hommes qui viennent Si vous êtes d'accord avec moi Libérez les femmes Libérez les femmes Libérez les femmes Et c'est dans ces temps de prière Que l'inspire Un jour Je conduisais la prière J'ai été inspiré d'appeler Toutes les femmes Qui sont dans des situations de stérilité Et quand je les ai vues ici J'ai dit Vous êtes toutes dans l'assemblée Et j'ai dit c'est pas normal Dans notre vie chrétienne victorieuse C'est pas normal On les a prises de côté On prie avec eux Chaque deux semaines Mais je ne peux pas m'arrêter ici et mentir D'ailleurs je ne mentirai même pas Mais Depuis qu'on a commencé à prier Les témoignages ne font que succès Chaque fois ici là Je suis du groupe des déterminés comme Anne Elle présente leurs enfants Elle présente leurs enfants Presque chaque deux semaines On a un enfant qui naît On a des enfants Des jumeaux Des jumelles Des jumeaux Des jumeaux La vente dernière qui a présenté son enfant Elle avait 23 ans de mariage sans enfant C'était devant tout le monde 23 ans Elle et son mari Ils ont tout 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 Sauf un enfant En rejoignant ce groupe des déterminés comme Anne Elle est venue présenter son joli garçon ici il y a deux semaines Les cas de 16 ans de mariage sans enfant 14 ans sans enfants 8 ans sans enfants 5 ans sans enfants Et se succèdent ici pour présenter leurs enfants D'ici la fin de l'année on va avoir un festival de nouveaux nègres déterminés comme Anne au nom de Jésus Et les femmes Ce groupe s'appelle déterminés comme Anne Parce que c'est dans la prière qu'on est en train de voir les fruits C'est pas magique On prie Et il y a un autre groupe Parce qu'on a mis ensemble Tous ceux-là Qui aspirent au mariage On les a mis dans le groupe Appelé Kanan Et on a mis le pasteur Mahmoudou Qui conduit ce groupe là Puisqu'il s'agit des hommes et des femmes On prie avec eux Et on a des activités récréatives avec eux Parce qu'on les expose aussi On ne dit pas ce qu'on les expose Les uns aux autres Les uns aux autres Parce qu'on se comprend Parce que dans une méga église C'est une méga église Souvent on a ici 7000, 8000 Et quelqu'un a son mari caché quelque part Il peut passer l'année sans même se croiser Donc on a le groupe Kanan Qui ont ses activités Et il prie aussi Et on a vu aussi Les mariages se former Et de ce groupe Kanan On a retranché Celles qu'on appelle les Kanan Plus Ce sont les femmes de 30 ans Et plus Qui soupire après le mariage Et qui ne savent pas quoi faire Voici des groupes Souvent que l'église C'est-à-dire je ne dirais pas qu'on les oublie Mais on ne connait pas leurs problèmes Ils sont là assis Mais c'est des énergies Qui sont comme capturées Elles sont focalisées sur leurs problèmes Et tu peux prêcher les meilleurs messages Si tu ne touches pas leurs problèmes Et ils te regardent Parce que tu n'as pas encore touché le problème Est-ce que je veux faire comprendre Ce groupe là On est en train de prier avec eux Elles plutôt, ce sont les femmes Et depuis qu'on a commencé Récemment il y a une qui m'a dit Maman il a apparu enfin Maman A Yampoukameya Il sert à ta Amen, Amen Et on a le groupe des Ruth Ce sont les veuves Les résultats sont énormes Elles sont transformées Elles ont une vie extraordinaire aujourd'hui Tu ne reconnaîtras même pas le vivage en elles Actuellement elles sont en train de commencer une cour des métiers Avec des technologies qu'on a reçues Elles m'ont amené des échantillons de savon hier Et leur coordinatrice a dit que même si TEC ne peut pas faire un savon comme nous Et le groupe des Sarah 60 ans et plus Souvent elles sont comme délaissées Mais depuis qu'on a commencé à les organiser Elles ont leur temps où elles prient ensemble C'est des cercles de solidarité Elles prient ensemble Il y en a qui Un jour on a voulu les présenter Il y a une là Elle est venue et elle a dit Moi je suis désormais Mamie Choco Elles sont contentes Elles sont épanouies Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus ? Sans compter des activités dans les prisons Animées par les femmes On voit des malades guéris Les chaînes se brisent, les prisonniers sortent On va dans les hôpitaux Les femmes sont en train de travailler Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus ? Il y a certaines choses Les femmes vont les faire mieux que les hommes Je prends le cas des compassions Là on a multiplié les activités On va voir les veuves des serviteurs de Dieu Qui sont oubliés dans les petits villages Qui se déplacent vers elles Et souvent elles pleurent Elles disent mais on ne pouvait pas imaginer Que quelqu'un se souvienne encore de nous Il y a une qui nous a dit Assise sur sa natte J'ai fait 5 jours je n'ai pas mangé Et elle était assise Sur sa natte Avec une petite lampe tempête Et elle a dit Vous êtes venu me voir ? Vous êtes sûr que c'est moi que vous êtes venu voir ? Quand mon mari était pasteur Tout le monde le connaissait Mais depuis longtemps Elles sont nombreuses Mais Dieu nous a donné la vision D'aller les chercher Et d'aller les bénir Et nous voyons ce que ça fait Sans compter celles qu'on visite Les PDG aussi Ah c'est les jeunes filles Qui sont aujourd'hui libérées Des filles émancipées en Christ Elles s'appellent les pleines de grâce Et elles ont beaucoup d'activités Et elles sont ferventes dans la prière Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus ? Écoutez Les temps de compassion On nourrit des groupes de démunis Ce sont les femmes qui sont à l'oeuvre Adèle enseigne Qu'un jour On a préparé Le gros repas Et à un moment Le repas est fini Les femmes sont venues dire Ça s'est passé ici Papa est témoin Je ne raconte pas d'histoire Quand tout le repas était fini Les soeurs sont venues dire On ne sait plus quoi faire Il y a des groupes qui sont là Qui n'ont pas mangé Surtout les enfants là Ils sont en groupe assis Et quand c'était ainsi On a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas préparer On ne peut pas aller acheter du pain Et en temps j'ai dit Pour aller Rackler au moins ce qu'ils font Pour au moins ce qu'ils font Pour les enfants là Eux ils vont prendre ça En attendant on va voir qu'est-ce qu'on peut faire Arrêtez ici là je vous dis Elles sont parties Quand elles ont ouvert les grosses marques J'étais remplie de repas fumants Et beaucoup d'autres m'y rentrent comme ça Dieu aime ça Dieu veut travailler avec les femmes Est-ce que vous allez les libérer aujourd'hui ? Est-ce que vous allez les libérer pasteur ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Qu'il y a certaines choses qu'elles font mieux que les hommes Les hommes aussi font certaines choses mieux que les femmes Est-ce qu'on est d'accord ? Si vous êtes d'accord, tenons-nous debout Tenons-nous debout On va prier Tenons-nous debout Nous allons prier Si tu es d'accord avec moi Aujourd'hui Les mentalités doivent être renouvelées Les pensées doivent être renouvelées Parce que la parole de Dieu dit Une lumière Sur quoi on a mis un boisseau Si le boisseau est sur une lumière Elle ne peut pas éclairer Est-ce qu'elle peut éclairer ? Et aujourd'hui Il y a toutes sortes de boisseaux Des boisseaux de pensées négatives Sur la femme Les boisseaux de l'ignorance Les boisseaux qui empêchent les femmes De faire ce qu'elles doivent faire Et ces boisseaux-là Doivent être brisés aujourd'hui Les forteresses de pensées Les forteresses d'intimidation Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin ? On ne va pas faire de cadeaux Au jeu de l'ennemi Il a longtemps Trompé Même l'église de Christ A rapport à la femme Et beaucoup d'assemblées ont manqué Manqué de grandes choses Qui devaient passer par des femmes Simplement parce que ça devait passer par des femmes Elles ont manqué ? Les églises ont manqué Donc à cause de ça Si tu es d'accord avec moi L'onction du Saint-Esprit Va nous aider A renverser ces forteresses-là A briser ces boisseaux-là aujourd'hui Et à les faire consommer par le feu du Saint-Esprit Élève la voix et commence à parler Ta prière ne me montre pas que tu es convaincu Élève la voix Annule les mentalités négatives Annule les mentalités négatives Les forteresses Les boisseaux d'ignorance Les boisseaux de la confusion sur les femmes La tradition religieuse Tous ces boisseaux doivent être renversés ce matin au nom de Jésus Tous ces boisseaux doivent être renversés au nom de Jésus Moi je croyais que tu allais prier mieux que ça Je ne t'entends même pas prier Je ne t'entends pas prier Je ne t'entends pas prier Je ne t'entends pas prier Est-ce que tu ne peux pas faire mieux que ça ? Prie, 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 prie Pousse, 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 pousse Nous s'avonsmiyor C'est une pensée. C'est une pensée. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie, 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 je ne t'attends pas à prier. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Prie, prie, prie de tout ton cœur. Vous êtes bonnes sur les femmes. Les femmes, est-ce que vous pouvez prier encore mieux que ça? Vous êtes positif. Tout ce qui est intimidation doit s'arrêter. D'accord. C'est connu que ça ne va pas être filiste. C'est une pensée. C'est une pensée. Et c'est une pensée. C'est une pensée. En priant, tu pries en langue, si tu peux prier en langue, pour que le Saint-Esprit, par son onction, que fasse le travail, aide dans le renouvellement de l'intelligence de tous leaders qui ont la possibilité de relâcher le ministère des femmes, que leur intelligence soit renouvelée et qu'ils reçoivent une conviction du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui peut le convaincre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut le convaincre. Élève la voix et prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue, 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 prie en Je vais te voir briller mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Brille, 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 brille. Pousse, pousse, pousse. Sous-titrage ST' 501 Au nom de Christ Jésus nous sommes exaucés. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 68 verset 12 que le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Il s'agit des femmes et nous sommes à un tournant où les femmes doivent oeuvrer. Les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et quand je me préparais à venir, il y a eu une pensée qui m'est venue. J'ai dit mais Seigneur, quand on regarde, il y a eu comme vraiment du gâchis à un moment. Parce que vous voyez, j'ai pensé, récemment nous étions en Rouen, en France. Et c'est là qu'une évangéliste me disait, dans cette ville, 520 femmes, des chrétiennes, des enfants de Dieu, quand ils ont voulu manifester les dons du Saint-Esprit, elles ont été prises, brûlées à vif à cause de leur foi. Et cet évangéliste me dit que c'était des femmes qui montaient dans l'onction. Mais on les a arrêtées et on les a brûlées, les tuées. En Cuba, j'ai dit qu'elles gâchent. Mais j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, Seigneur, toi seul tu peux faire en sorte que l'église de Christ aujourd'hui, ce qu'on semble avoir perdu, par l'intimidation de toutes sortes, par ce que l'ennemi faisait après, pour empêcher les femmes d'agir. Puisque un homme de Dieu a dit, Miles Mournourou, il est parti dans la gloire céleste. Il a dit, les endroits les plus riches de la terre, ce ne sont pas les champs de diamants d'Afrique du Sud, ce ne sont pas les champs de pétrole d'Arabie Saoudite, c'est les cimetières qui ont englouti des hommes et des femmes dont les visions n'ont jamais pu être atteintes. Qui ont été arrêtées d'une façon ou d'une autre. Et Dieu se sait que beaucoup de femmes ont été arrêtées. D'autres ont été découragées, se sont assises. Et j'ai dit au Saint-Esprit, comment faire pour que tout ce qu'on a perdu, est-ce que je veux faire comprendre? Comment on peut rattraper ça? Toi, tu es le Dieu qui restitue. Toi, tu es le Dieu, ce qu'on a perdu. Toi, tu peux faire en sorte que ça, ça revienne. Est-ce que vous, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est un esprit. Je suis en train de parler dans le règne de l'Esprit. Et j'ai dit au Saint-Esprit, comme la parole de Dieu le dit, dans Joël 2, 25, je vous remplacerai. Les années vont dévorer les soterrennes, le chélec, le hazir, le kazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et il dit, vous mangerez, et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de votre Dieu. Et il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'éternel, votre Dieu, et il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et j'ai été poussé à dire au Saint-Esprit, ça veut dire que, ce qu'on a perdu, des ministères des femmes, des dons qui n'ont pas pu être exécutés, toi tu peux nous renverser ça aujourd'hui, sur les filles de Dieu aujourd'hui. Écoute, c'est là où nous verrons, comme 1 Corinthiens 2,9 le dit, je ne l'ai pas vu, je ne l'aurai pas entendu, ces choses qui ne sont pas montées du corps de l'homme, mais qui ont été préparées par Dieu, pour ceux qui l'aiment, pour toi et moi, nous allons voir cela. Ça veut dire quoi ? Ça sera des bonus de dons et de ministères sur les femmes. Et c'est là où vous allez voir des femmes, nager dans l'onction. Parce qu'en plus de ce qu'elles ont, le Seigneur va amener des bonus. Il va restituer. Je parle dans le règne de l'Esprit. Est-ce que je veux faire comprendre ? Si c'est impossible pour toi, c'est possible pour le Saint-Esprit. Réclamons, ce que l'Église de Christ semble avoir perdu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Réclamons ça. C'est prophétique. Je suis en train de parler prophétiquement. Si nous réclamons, nous allons commencer à voir des choses qui vont nous dépasser par la part des femmes. Élève ta voix et réclame, réclame, réclame. Réclame, réclame. Rentre dans l'oreille de l'Esprit. Rentre dans la quatrième dimension. Réclame, 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 réclame. Qu'est-ce qu'on avait perdu ? Réclame, réclame, réclame. Réclame, réclame, réclame. Brille, 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 brille. C'est posé, posé. Réclame, 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 réclame. Je croyais que j'allais vous entendre mieux que ça. Je croyais que j'allais vous entendre mieux que ça. Il ne vous enrede pas, il ne vous enrede pas, il est s'il n'y a pas. Réclame, réclame, réclame. Alors, c'est posé, posé. Ça ne fera que du bien pour toi-même. Jeai comme ça. Ça ne fera que du bien pour toi-même. Pour toi-même. Ça te fera du bien. Réclame, 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 réclame en Esprit. Reclame un Esprit. Reclame en Esprit. Le Saint En выз' est capable de restituer, de restituer, de restituer, de restituer, de restituer. de restituer l'onction du Saint-Esprit. Relâchez à ce lieu. Saint-Esprit, agis, 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 agis. Encore, 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 deux minutes. Reclame, 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 reclame. Le Seigneur est en même temps en train de guérir les sœurs. Il y a des sœurs qui étaient découragées. Les sœurs qui étaient assises. Le Seigneur est en train de les visiter en ce moment. Le Seigneur est en train de les visiter en ce moment. Le Seigneur est en train de visiter des sœurs. Il y a des femmes que le Seigneur est en train de visiter. Le Saint-Esprit agit maintenant dans les femmes. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train de guérir des cœurs. Le Saint-Esprit est en train de guérir Pour restaurer des ministères Des ministères des femmes Les ministères des femmes Le Saint-Esprit restaure, restaure, restaure Restaure, restaure, restaure Restaure, restaure, restaure Réclamez, réclamez, réclamez Le Saint-Esprit visite, visite, visite Le Saint-Esprit visite, visite Le St-Esprit is here La 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 Continue, continue, continue Keng Taoray, Keng Taoray Réclame, 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 c'est ton droit Quoi c'est, quoi c'est, quoi c'est Le Seigneur est en train de guérir, guérir les cœurs Il y a des sœurs qui ont été blessées Il y a des sœurs qui ont osé se lever, on les a fait asseoir Il y a des sœurs qui ont commencé à travailler pour le Seigneur Et qui d'un lieu de s'asseoir Le Seigneur est en train de les relever Le Seigneur est en train de les relever, relever, relever Le Seigneur est en train d'être en train de le faire Il y a des sœurs qui ont participé Les egoïs et les �performs Les egoïs et les compagners Les egoïs et les profeturs Le Seigneur est en train de les relever Desormais, Satan, elle est sur nos pieds Desormais, Satan, elle est sur nos pieds Desormais, Satan, elle est sur nos pieds Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...